Je sais pas toi, mais moi je suis rarement d'humeur égale. Je suis même assez souvent hyper saoulée, et puis après je suis hyper heureuse, et fin... Genre de personne chante quoi. Par contre, je suis comme tout le monde. Et j'aime bien m'être bien. Genre, bien. Alors de temps en temps, et de façon complètement random, j'ai envie de parler de trucs qui me plaisent, parce qu'en plus, si ça te plaît à toi aussi grâce à moi, et ben comme ça je serai un peu toujours avec toi. J'adore commencer à regarder une série qui existe depuis super longtemps, voire qui est déjà terminée, parce que j'ai plein d'épisodes d'avance. Mais l'inconvénient qu'on a quand on regarde une série qui a 5 ou 6 saisons, c'est qu'on a tendance à binge-watcher. C'est-à-dire à regarder tellement d'épisodes à la suite qu'on en oublie toutes les obligations estudiantines et professionnelles. Mais j'aime encore plus regarder une série qui démarre et qui est cool. C'est un peu comme si je regardais naître un enfant, sans les bouts de placenta dégueu, la peau fripée et l'odeur de rôti de porc, et que je le voyais grandir et devenir un truc formidable. Ou tout au moins apprendre à se torcher tout seul. C'est... c'est un début. Chaque semaine t'es là et t'attends ton nouvel épisode, et à chaque nouvel épisode t'accroches un peu plus au personnage et à l'histoire et... C'est cool. Il y a aussi cette satisfaction de faire découvrir une série formidable à quelqu'un qui ne la connaissait pas. Qui est-il de plus gratifiant que d'entendre quelqu'un dire « Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce petit programme télévisé. Cela me plaît énormément. » Peut-être quand même d'entendre quelqu'un dire « Merci beaucoup de m'avoir opéré de cette tumeur au cerveau. Sans vous je n'aurais pas survécu. Vous êtes un chirurgien. » Comme ça. Bon je n'ai jamais fait médecine alors ça ne m'arrivera jamais mais bon... Si tant dit, faut que je ne me dire jamais si on m'a entendue. Ma découverte la plus récente c'est The Good Place, dans laquelle Kristen Bell... Cœur Kristen. Sois mes BFF. Dans laquelle Kristen Bell, donc, interprète Elanor, une femme qui, mauvaise nouvelle, décède écrasée par un camion transportant du matériel luttant contre les troubles de l'érection. Suite à son décès, elle se trouve, très bonne nouvelle, dans un endroit qui s'appelle The Good Place. Une sorte de paradis. Un endroit où les gens bons, les belles personnes, pas la charcuterie. Un endroit où les gens vraiment bons, les gens fondamentalement bons, vont après leur mort. Sauf que, re mauvaise nouvelle, sa présence ici n'est du qu'à une énorme confusion. Comme quand le pôle emploi cherche ton métier dans la liste des activités proposées. Parce que Elanor en fait, elle est un peu comme toi et moi. Mais genre, toi et moi quand on a pris la pluie, quand on s'est retrouvé coincé dans le métro, quand notre parapluie s'est retourné, quand on s'est fait virer, quand on s'est fait larguer. Et qu'en plus, on a appris que tous nos meilleurs potes organisent régulièrement des soirées, mais sans nous. Tu vois ? Genre, nous, mais en pire. Dans le pire de ce qu'on peut être. Cool. Genre, nous, ambiance, on a marché sur un Lego, quoi. Hein, bon. Elanor, elle est ronchon, et jalouse, et vraiment, vraiment pas cool. Mais drôle. Et pas horrible. Un être humain malheureux et cynique, coincé au pays des gens confiants, et heureux, et beaux, et gentils. C'est putain de drôle, et c'est fin, et pas con. Mais faut dire aussi que c'est pas une surprise, parce que c'est créé par Michael Schur. 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 Bref, l'auteur est, slash, ou créateur de petites merveilles que j'aime plus que tout, comme The Office US, Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine. Rien que ça, quoi. Le mec, je l'appelle Tonton, limite. Je l'ai jamais vu, mais c'est... C'est la mythe. C'est con, hein, mais quand mon appartement sent la rillette, ou quelqu'un s'est torché dans mes rideaux, ce qui peut pas arriver parce que j'ai pas de rideaux, une chose en entraînant une autre, comme mon appartement sent la bouffe de la veille, bah j'ai pas envie de faire la vaisselle et de passer l'aspirateur. Je suis totalement découragée à l'idée de tout bouger pour m'installer pour faire mes vidéos. Du coup, j'en fais pas. Perso, tout ça, ça change presque du tout au tout quand j'investis dans des trucs qui sentent bon. Là, par exemple, j'ai acheté de l'extrait de parfum d'ambiance, petits goûters d'automne. Quelques gouttes dans mon brûleur de parfum, j'allume une bougie chauffe-plas que je place dans l'orifice prévu à cet effet, et bim, bim ! Et je kiffe, bordel, qu'est-ce que je kiffe ! Quand je vais vite oeuf, pis c'est mon petit coup, et que je reviens dans la pièce, ça sent tellement bon ! Ça sent genre le pain perdu, et ça me met tellement de bonne humeur, et la bonne humeur, bah, ça me motive à faire plein de trucs, genre conquérir le monde ou aller acheter du PQ. Maintenant que j'y pense, c'est un peu mensonger, parce que c'est pas vraiment ma notion du goûter, tu vois, le pain perdu. Quand j'étais petite, moi, mon goûter Pref de chez Pref, c'était des sandwiches au pain de mie, avec de la mayonnaise, un petit peu de poivre, et du jambon blanc. Et aussi fort soit mon amour pour ceux-ci, et tous les souvenirs que j'y attache, bah, je suis pas fan de l'idée d'un parfum d'intérieur qui sent de ça, tu vois. Le pain perdu, par contre, ok. Pain perdu dans mon nez, sandwich à la maillot dans ma bouche. Voilà ce que je veux que mes descendants mettent comme épitaphe. Pour quand je serai décédée. Je compte sur vous pour faire passer le message. Et si en passant, vous pouviez dire à Jean-Kévin d'arrêter de bouffer ses crottes de nez en public, ça m'arrangerait bien. Ça la fout mal, super. Et par contre, fais pas le con, parce que moi, je suis un peu phobique. Pense à arrêter la bougie, fais pas cremer ta baraque. Parce que pour se mettre bien, c'est vraiment genre... Ce petit truc va pas convenir à tout le monde, je le sais, parce qu'il y a des gens qui pensent que si on se force à faire un truc, c'est qu'on le pense pas vraiment. Bah, je suis pas d'accord. Déjà parce que je te demande pas de mentir ou de faire des faux compliments. Non mais sérieusement, y'a rien de plus pourri et grillé du cul à 100 mètres qu'un faux compliment. Sache-le. Perso, je trouve que si ça peut permettre de prendre des bonnes habitudes, bah c'est cool. Enfin, forcer, c'est prendre un réflexe. Surtout que dire naturellement des trucs positifs, ça m'est pas forcément à l'aise. Genre, moi, j'avais un peu peur de passer pour une fraville. Ou alors, je me disais que ce truc positif, il avait déjà été dit 100 fois à la même personne, donc ça servait à rien. Bah, ouais. Que ce soit laisser un commentaire sous une vidéo YouTube que vous avez aimé pour dire « j'ai aimé », ça vous le faites déjà vous. Faire un compliment sur la tenue d'un pote, dire à sa moitié qu'elle nous plaît quand même drôlement. Ou bien dire à un copain qu'on est content de le voir, lui dire qu'on est content pour lui quand il lui arrive un truc cool. Y'a mille moments dans une journée où on peut dire un truc positif. Ça fait plaisir et en faisant plaisir à quelqu'un, bah on lance un cercle vertueux de la joie et ça, ça c'est cool. Et bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah en attendant, bah... Bonne bourre ! Je sais pas terminer la vidéo.